Bonsoir à tous. Acte Paris a fait le choix politique de ne pas répondre à l'appel conjoint de SOS homophobie et de l'inter-LGBT à ce rassemblement du dimanche 21 octobre 2018. Et l'initiative est d'actualité, la forme pose question quant à la représentation de celles et ceux qui se battent chaque jour contre les LGBTphobies et l'oppression des minorités de manière générale. Il est important de rappeler que nous arrivons à la date anniversaire des émeutes de Stonewall, émeutes LGBTQI+, contre les violences policières et étatiques, événements marquants dans l'histoire de nos luttes, au même titre que le mouvement de libération pour les droits civiques. L'histoire démontre qu'un État qui légitimise les discriminations est qu'un État faillant et criminel. 50 ans plus tard, les violences contre la communauté LGBTQI+, sont de plus en plus fréquentes, dans un contexte de violence où le rapport à l'autre se brutalise. Les résistantes de Stonewall n'étaient pas que paillettes et strass, mais avant toutes précaires, trans, immigrées et racisées. On y retrouvait des folles et des bouches révolutionnaires contre un ordre normatif, machiste et éliminément violent. Aujourd'hui en France, il est temps de remettre les politiques face à leurs responsabilités, face aux LGBTphobies, face au sida, face au racisme. Ces luttes ont un passé commun et ne peuvent faire l'objet d'aucune compromission ni d'aucune fraction. Il est insupportable de lire dans l'appel lancé par les organisateurs que la haine LGBTphobie n'a pas sa place dans la République, alors que le gouvernement Macron tente de se servir de la PMA comme diversion face à des politiques antisociales. Les politiques gouvernementales qui sont pensées et appliquées dans un déni assumé créent une ambiance délétère et anxiogène. Alors que les travailleuses du sexe sont harcelées, dans certains cas assassinées, comme Vanessa Campos, que les personnes trans et intersexes sont toujours et encore déniées de leur droit à l'autodétermination, que les personnes réfugiées LGBTQI+, sont expulsées parfois vers la mort. Enfin, il est insupportable, comme Acte Paris l'a déjà dénoncé, que la ville de Paris labellisée « Gay Friendly » ne soit en fait qu'une affiche de promotion d'un capitalisme rose et d'une communication financière. Écoutez des problématiques de la quotidiennité. Peinture lurée et passage piéton du marais aux couleurs du drapeau LGBT ne leur confèrent aucun pouvoir magique. SOS homophobie, l'intérêt LGBT, LGBT+, en marche, flag et guélib sont des instruments de collaboration consentant de cette mascarade. Les associations systématiquement silencieuses face au VIH SIDA dans l'autopromotion à travers diverses représentations dans les instances gouvernementales ne produisent rien pour les communautés, si ce n'est qu'un entre-soi rétréci et convenu renforçant les stéréotypes. L'oppression systémique, les conséquences actuelles des appels ordurés de la droite et de l'extrême droite amplifiés par l'Église catholique lors des débats parlementaires sur le mariage pour tous ont imprégné la société française. Les politiques discriminatoires d'État et des violences policières n'ont pas disparu. Elles prospèrent sous l'œil indifférent des gouvernements dont certains membres sont LGBT-phobes et dont tous les membres participent à la destruction du bien commun. Je vous remercie. Applaudissements